Salut à tous, bienvenue sur dbtribe.com, un outil fait par Dezikos pour Dezikos. Donc voilà, ça fait trois ans qu'on travaille sur cet outil qui va être open source, qui va appartenir à tout le monde. Donc c'est un outil de booking pour l'instant lié à un agenda mutualisé entre musiciens. Donc on va éditer quelques petites vidéos pour vous présenter les différentes fonctionnalités et vous permettre de mieux maîtriser et maîtriser le plus rapidement possible la bête. Donc cette première vidéo, ça va être sur la création d'un compte musicien et lié à un compte groupe. Donc je vais créer mon compte musicien. Alors je m'appelle Géronimo. Donc je vais rejoindre la tribu dans un premier temps. Normal, nous sommes des indiens. Je rentre mon pseudo, mon mail, mon mot de passe. Je confirme mon inscription sur la communauté. Et après j'ai juste à me connecter. Donc je rentre bien sûr mon mail, mon mot de passe. Il y a un léger temps de chargement qui est lié au chargement de la carte. On vous a mis des petites blagues qui tournent. Il y en a des plus ou moins bonnes, mais ça a moins le mérite de faire patienter. Donc ça y est. On arrive sur la plateforme. Maintenant, pour vous servir de l'outil, il y a deux étapes. La première étape, c'est de vous connecter en musicos. C'est chose faite. La deuxième étape, ça va être de créer un groupe ou rejoindre un groupe existant. Donc vous cliquez sur la petite bulle centrale du cockpit. Vous cliquez sur profil. Là, il y a différentes petites icônes qui apparaissent. Et donc vous cliquez sur cette icône qui vous propose soit de créer un nouveau groupe, soit de rejoindre un groupe que vous avez déjà créé. Là, j'ai créé déjà des groupes. Donc je vais rejoindre le groupe Kaina. Je suis maintenant connecté en tant que groupe Kaina. L'intégralité des fonctionnalités, du coup, est disponible. Mais je peux aussi m'amuser, si par exemple, on est plusieurs à booker dans le groupe, à ajouter un membre. Donc là, je vais inviter, pas le batteur, parce que les batteurs, ils ne font jamais rien. Non, je rigole avec le batteur. Mais je vais inviter par exemple le bassiste. Les bassistes sont généralement beaucoup plus sérieux. Donc je tape le mail de mon bassiste. Je valide. Donc mon bassiste qui est référencé déjà sur DB3.com, c'est-à-dire qu'il a un compte, donc a été invité. Il va recevoir une notification sur son adresse mail, comme quoi, Géronimo de Kaina l'a invité à rejoindre le groupe Kaina. Donc il fait maintenant partie de ce groupe-là. Et donc il aura accès à toutes les fonctionnalités de booking liées au compte du groupe Kaina. Donc voilà pour la première partie. C'est assez subtil, mais on a été obligé de faire ça parce que beaucoup de musiciens ont plusieurs groupes. Beaucoup de groupes ont aussi beaucoup de personnes qui bookent à l'intérieur de ce groupe-là. Donc plus tard dans les prochaines vidéos, vous allez comprendre pourquoi on a pensé la chose comme ça. Donc voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501